Allez, le mardi, vous le savez, on parle de santé dans votre émission matinale. Le docteur Vincent Gickel nous a rejoint. On va évoquer avec vous, docteur, un phénomène majeur, l'hiatrogénie médicamenteuse. Ce n'est pas très facile à dire. Elle fait plus de victimes en France que la route. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom compliqué ? C'est vrai qu'on fait beaucoup référence à la route ce matin. On fait à peu près... La hiatrogénie médicamenteuse, en fait, concerne tout ce qui est effet indésirable du traitement médicamenteux. C'est derrière ce terme-là, qui est un terme ancien, qui vient du grec, hiatros, médecin, génos, ce qui est plutôt origine, cause. Et donc, c'est tout ce qui concerne les effets secondaires des médicaments qui sont utilisés dans des conditions normales. Alors, en fait, il y a deux catégories. Il y a les effets qui étaient inévitables. Quand on fait une allergie à un médicament, la première fois, on ne pouvait pas le deviner. Et puis, vous voyez, sur les notices des médicaments, beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver et qui ne touchent finalement que quelques personnes, mais qui peuvent toucher quelques personnes. Vous prenez un traitement pour la douleur et puis dedans, vous voyez sur la notice qu'il peut y avoir quelques nausées. Et finalement, certains n'ont aucun problème et puis d'autres vont développer un petit effet secondaire. C'est vrai, quand on ouvre les notices, parfois, ça fait un peu peur. On voit tous les effets secondaires, on se dit... Mais ça ne touche que quelques personnes. Et le médecin, lui, fait le rapport bénéfice-risque pour prendre en charge le traitement. Et puis, vous avez beaucoup de traitements, enfin, beaucoup de situations, où ces erreurs seraient évitables. C'est-à-dire que quand vous faites une allergie, mais c'est la troisième fois que vous prenez le médicament, c'était anticipable. Quand c'est des interactions entre médicaments, c'était aussi anticipable. Et ces effets-là, en fait, représentent 10 000 morts par an. Alors que l'Ouverture, aujourd'hui, c'est que 4 000. Ah oui, finalement. Et le ministère de la Santé fait état à peu près de 130 000 hospitalisations par an qui sont liées aux médicaments, en fait. Alors, quelles sont les premières victimes de ces accidents médicamenteux ? Parce qu'on appelle ça comme ça, finalement, des accidents médicamenteux. Oui, c'est des accidents médicamenteux. Alors, on peut tous être victimes de ces éléments-là. Mais c'est vrai que les sujets âgés sont particulièrement ciblés par ces problèmes-là puisqu'ils sont de plus en plus sensibles aux thérapeutiques. Et puis, au fil du temps, on développe quelques maladies. Et donc, on bénéficie de traitements médicamenteux. En moyenne, une personne de 75 ans, aujourd'hui, en France, elle bénéficie à peu près d'au moins 5 médicaments. Avec parfois des interactions ? Avec parfois des interactions, parfois des oublis de prise, parfois des doublons de prise, et qui sont à l'origine de ces effets secondaires. Alors, 75 ans, c'est à peu près 10 % de la population, donc ce n'est pas beaucoup. Mais finalement, ça fait quand même 6 millions de personnes qui sont un peu plus sensibles que les autres à ces phénomènes-là. Alors, pour lutter justement contre les accidents médicamenteux, certains hôpitaux en France, dont le CHU de Rennes, se sont lancés dans la conciliation médicamenteuse. Encore un autre mot que vous allez nous expliquer. Ça veut dire quoi ? Alors, la conciliation médicamenteuse, qui vient en fait de... qui a été développée dans les années 2004-2005 à l'échelle internationale par nos collègues anglo-saxons, consiste tout simplement à faire le bilan exhaustif de tous les traitements que devrait prendre ou qu'a pris le patient. Donc, ça veut dire qu'il doit venir avec ses propres médicaments à l'hôpital pour vous montrer tout ce qu'il prend ? Il y a plusieurs options. L'objectif, c'est qu'on connaisse, c'est quand le patient vient à l'hôpital, c'est qu'on sache exactement ce qu'il prenne. Donc, si c'est plus simple pour lui d'amener le traitement, moi, je conseille de l'amener. Puis, la famille le ramène chez lui, on met de côté le traitement, puisque l'hôpital doit fournir le traitement pendant l'hospitalisation. Mais ce qui est très important, c'est qu'on sache exactement ce que prend le patient. Et souvent, pour le patient, il y a des médicaments qui ne sont pas des médicaments. Un colire, les gouttes dans les yeux, ça ne compte pas. Une pommade, ça ne compte pas. Les gélules de plantes de phytothérapie qu'il a achetées à sa pharmacie, ça ne compte pas non plus. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte. Alors, est-ce qu'un dossier médical partagé, par exemple, serait une aide précieuse finalement ? Parce que ça pourrait être une solution. Alors, c'est une solution. C'est un peu l'actualité. puisque le lancement du dossier médical partagé, c'est aujourd'hui. Alors, on espère beaucoup parce que ce travail d'enquêteur, en fait, prend beaucoup de temps pour faire de la conciliation médicamenteuse. C'est, suivant les cas de figure, entre 30 minutes et une heure, une heure et demie. Donc, ça prend du temps. Parce qu'il faut croiser, en fait, toutes les données. Il faut au moins trois sources d'informations. Alors, c'est vrai qu'un dossier médical partagé, complet et complété, à la fois par le patient et par les médecins, ça nous ferait gagner énormément de temps sur le dispositif. Eh bien, merci beaucoup, Dr Gickel, d'être venu nous parler de cette conciliation médicamenteuse. Et puis, vous le disiez, on est effectivement en plein cœur de l'actualité avec ce sujet. Merci.